Merci Marie et bonjour à vous tous et toutes. Donc, le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est Paris, place de guerre à l'époque de la Révolution et de l'Empire. Alors, pour bien appréhender cet objet, donc place de guerre, qu'est-ce qu'une place de guerre ? D'abord, c'est l'équivalent d'une place forte, c'est-à-dire un lieu matérialisé par une ceinture de muraille ou, à défaut, par des retranchements. On en reparlera. Ma conception de la Révolution et de l'Empire, de la période révolutionnaire et impériale, c'est qu'elle est profondément inscrite, je crois, dans l'histoire antérieure. C'est-à-dire que, pour l'appréhender, pour la mettre en perspective, il faut l'appréhender dans la moyenne durée. Lorsque... Effectivement, lorsque la guerre va se préciser en 1792, les souvenirs de la période antérieure, de l'Ancien Régime, sont ravivés. Et en particulier, l'année 1709, qui était l'année dite du terrible hiver, mais qui était aussi l'année de la menace, d'une invasion de la France, et en particulier d'une invasion de Paris, parce qu'après la défaite française à Malplaqué, les troupes alliées, les troupes qui étaient contre Louis XIV, menacent directement la capitale. Alors dans cette conjoncture, donc, où la monarchie va être fortement critiquée, parce qu'elle n'avait pas prévu précisément cette conjoncture, elle n'avait pas prévu la défense particulière de Paris, une voix va s'élever dans ce débat public, qui est celle de Vauban. Vauban, qui a laissé toute une série de mémoires qui étaient inédites à l'époque, a notamment fait un mémoire qui s'appelle « De l'importance ». Tout est dans le titre. « De l'importance dont Paris est à la France ». Et dans ce mémoire, il préconisait la fortification de Paris. Alors on va voir l'importance du mémoire de Vauban, qui était totalement inédit à l'époque. Il va être publié pour la première phrase seulement sous la Restauration en 1821. Mais il va s'inscrire dans le débat révolutionnaire ou pré-révolutionnaire parce que Lazare Carnot, qui est ingénieur du génie et qui est en même temps le futur responsable de la guerre au sein du comité de salut public, Lazare Carnot a écrit en 1784 un éloge de Vauban. Donc il s'inscrivait directement dans cette perspective. Par la suite, dans les années 1830, le grand théoricien de la guerre, Clausewitz, va écrire, je cite, « Si les États pourvus de nombreuses forteresses doivent en situer le plus possible aux frontières, ce serait pourtant une grande erreur d'en priver totalement l'intérieur du pays. Nous croyons que la France elle-même commit cette faute ». Alors il écrit ça dans son ouvrage « De la guerre ». Et il critique donc vertement, à ce moment-là, Louis XIV pour ne pas avoir fortifié Paris. Non seulement de ne pas avoir fortifié Paris, mais d'avoir démantelé les murailles jusqu'en 1684, précisément, où l'ordonnance royale va demander la destruction des murailles de Paris qui avaient été édifiées pour la dernière fois sous Louis XIII. « Paris devient une ville ouverte ». C'est-à-dire que là où il y avait des murailles, on va installer des grands boulevards. Non seulement à Paris, bien sûr, mais dans la plupart des grandes villes de France. C'est précisément ce que Clausewitz critique, cette démolition des protections fortifiées. Alors donc on est dans cette conjoncture de l'été 1792, qui est une conjoncture menaçante de nouveau pour la France. La guerre a été déclarée en avril. Et on est de nouveau dans une conjoncture extrêmement menaçante, puisque les forteresses de l'est, du nord-est, sont tombées les unes après les autres aux mains des Prussiens, Verdun, Thionville, Longoui. Et après, il y a le massif de l'Argonne. Et après le massif de l'Argonne, on débouche sur la route de Chalon-sur-Marne, et c'est la route de la capitale. Donc on est dans ce contexte menaçant, en septembre 1792, qui est plus connu pour l'enrôlement des volontaires à Paris. Donc il y a une série de mobilisations populaires qui se font, soit représentées par des gravures, soit représentées par des tableaux, comme ici, où on peut voir déjà dans le décor néoclassique derrière que c'est une sorte de perspective de la cité idéalisée. J'y reviendrai ultérieurement. Alors le ministre de la Guerre, servant en septembre 1792, propose, non pas de fortifier Paris, on peut pas le faire comme ça en un coup, enfin trop rapidement, mais d'installer un camp, c'est-à-dire un retranchement, qui serait installé donc dans la périphérie parisienne. Il écrit au général Dillon le 27 août 1792, « Songez, mon général, que le grand point, celui vraiment capital, est de sauver Paris à tout prix. Si nous avions le malheur de perdre quelques parties de frontières, nous parviendrions à les reprendre, parce que nous marcherons à nous mettre en mesure, au lieu que, si Paris était pris, je ne sais plus prévoir ce qui arriverait. » Condorcet, à peu près à la même date, écrit dans son journal « La chronique de Paris », je cite, « Paris doit se regarder aujourd'hui comme frontière par rapport au reste de la France ». Donc c'est l'urgence qui dicte, effectivement, ces mesures. Alors c'est la réactivation d'une appréhension de la réalité qui était déjà bien présente dans le mémoire de Vauban. Vauban avait préconisé deux enceintes qui sont à peu près ce qu'on va retrouver par la suite. Je vous en reparlerai, début XIXe, c'est-à-dire une première enceinte de fort avancée et une deuxième enceinte qui serait la remise en état des murailles de Louis XIII, qui en serait Paris. Donc entre les deux, dans l'espace qui est représenté un peu ici sur la carte en jaune, entre les deux, eh bien on démolit tout, tout ce qui est construit, et on les met en culture de telle façon qu'on pouvait aussi avoir une réserve de subsistance dans le cas d'un siège prolongé. Le décret du 5 septembre 1792 a donc créé un comité du camp sous Paris. Ce comité réunit trois instances dont la bonne entente garantissait la réussite du plan de défense. Le pouvoir exécutif, une sorte de conseil des ministres, qui avait été mis en place après la chute de Louis XVI, qui a remplacé donc le pouvoir royal. Ce pouvoir exécutif, dans le comité, l'est représenté par le ministre des Armées, donc Servan, ministre de la Guerre, et le ministre de l'Intérieur, Roland. À ses côtés, le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, qui est représentée par trois commissaires, et le pouvoir communal, c'est-à-dire la Commune de Paris, qui est une instance, une entité insurrectionnelle, qui s'est installée avec la chute de la royauté, et qui est également représentée par trois commissaires. Le directeur des travaux est Alexandre-Pierre de Bélaire. Il a à ses côtés un général, le général Bérouillet. Mais les deux hommes, si vous voulez, quand on regarde les archives du camp, on s'aperçoit que les deux hommes ne s'entendent pas, et en particulier, ils n'arrêtent pas de se jeter dans les pattes l'un de l'autre, la responsabilité de la lenteur des travaux. Les travaux ne vont jamais assez vite, et c'est toujours la faute de, soit du militaire pour le civil, soit du civil pour le militaire. Donc on a un vaste chantier. Il y a très, très peu de représentations de ce qu'était ce camp sous Paris. C'est l'une des rares représentations qu'on a au musée Carnavalet, ici, qui montre le camp, c'est-à-dire le chantier qui est à peu près au centre, là où il y a les tentes, et puis les travaux de retranchement, donc, qui sont installés au pied de la butte Montmartre. Alors c'est un chantier très vaste qui a été fractionné en 48 postes. Les postes, c'est à peu près là où il y a les tentes. Chaque poste correspond à 48 sections. Les sections parisiennes sont donc la marque du pouvoir révolutionnaire. C'est depuis l'époque révolutionnaire que Paris a été divisé, donc en 48 sections. Alors le but de cette correspondance, c'était de façon à ce que chacune des sections soit bien impliquée dans la défense de Paris. Évidemment, l'intention est politique, puisqu'il faut faire le lien entre la conscience civique et la défense nationale, entre la démocratie communale, que veut représenter la commune de Paris, et le salut de la patrie. Un député, donc un représentant, Mathieu Dumas, déclare le 13 septembre 1792, je cite, « Il n'y a pas en effet de meilleure manière d'accélérer et de perfectionner à chaque fois les travaux que d'assigner un poste à chaque section. Il s'agit d'occuper une chaîne de postes excellent et que la nature semble avoir préparée pour la défense de cette ville. » Eh bien, établissez l'émulation entre les sections et vous verrez chacune d'elles perfectionner d'une manière étonnante sa défense locale. Voilà donc l'idéal. Les sections vont envoyer également des gardes nationaux qui sont affectés au maintien de l'ordre dans chacun des postes déterminés. Pour les travaux, les officiers du génie sous les ordres de Bel Air vont être mobilisés pour construire ces terrassements. En fait, ça, c'est l'idéal, une belle harmonie préétablie, une vaste machine au rouage bien huilé qui devait en peu de temps donc assurer la défense de Paris. Mais ça va se gripper assez rapidement. Les ouvriers, quand ils sont sur place, donc quand ils ont été envoyés par leur section, ils ne vont pas respecter leur affectation. Ils vont rechercher le domicile le plus proche. Ils vont rechercher le chantier qui est le plus proche de leur domicile. Ce qui fait qu'on a des postes qui vont être surpeuplés, là où déjà la population est la plus dense, et par contre des postes quasiment désertés. Et le drame, c'est que ces postes désertés, c'était souvent sous la... Enfin, c'était souvent dans les secteurs qui étaient les plus menacés dans le cas de l'invasion. Le Conseil général de la Commune s'inquiète de la situation. Le 20 septembre, je cite, « Le Conseil général de la Commune ne croit pas devoir laisser votre patriotisme dans l'oisiveté. Vos mains ne dédaignent pas de concourir avec les citoyens au salut de la patrie. Des tentes sont nécessaires pour le camp sous Paris. Ces tentes ne sont pas encore faites, le temps presse. Vous refuseriez, vous, à hâter la sûreté de la capitale. C'est aux citoyens qu'il est réservé de vous défendre. C'est à vous que nous réservons le glorieux avantage d'y participer. Hâtez-vous de vous rendre dans nos églises. Allez-y travailler aux effets de campement. Les églises sont réquisitionnées pour servir d'atelier pour la confection du matériel. C'est un moyen de servir efficacement la patrie, d'annoblir le travail de vos mains et de contribuer avec nos saluts publics. » Donc le Conseil général de la Commune trouve que ça va trop lentement et, en plus, que les ouvriers ont tendance à en prendre un peu à leur aise, comme ils sont proches de leur domicile, donc de rentrer beaucoup trop facilement chez eux et de ne pas respecter donc les plans de travail, les plans de travaux. D'autant plus que les ouvriers comme les volontaires, quand ils sont partis à l'armée, en 92, c'est une marque de s'élever de 92, ils ont amené avec eux leurs femmes et leurs enfants. On fait la guerre en famille. Une foule encombre les chantiers, donc une foule qui n'est pas forcément une foule mobilisée pour les travaux. Elle empêche l'avancée même des travaux. Le 26 septembre, on interdit aux femmes et aux enfants de moins de 15 ans de travailler au chantier du camp sous Paris. On a alors une ligne de retranchement qui est installée depuis Saint-Denis jusqu'à Nogent-sur-Marne. Donc depuis le nord de Paris, Saint-Denis, jusqu'à Nogent-sur-Marne, qui est à l'est, au sud-est. Tourner, vous voyez bien, c'est logique, c'est tourner vers la route de l'invasion qui vient de la Champagne, théoriquement. En même temps, on a des camps encore plus avancés que Paris qui sont installés à Châlons-sur-Marne à Maud, à Soissons. On a prévu également pour franchir la Marne et la Seine des ponts de bateaux. Les fournitures font l'objet de réquisitions. Pour les retranchements, on a besoin d'arbres, pour les étais, pour les fascines pour tenir la terre, des gabions pour fabriquer les barrières et les palissades. Berrurier, à l'époque, a demandé donc de faire l'abattage des arbres qui bordent les grandes routes sur un rayon d'une lieu, 4 km autour de Paris, et de pratiquer des coupes sombres. des coupes sombres, des coupes claires, c'est-à-dire un abattage complet, dans les bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi que d'abattre les murs qui entouraient à ce moment-là les bois. Bélaire, de son côté, propose de renverser les statues des rois qui étaient un peu partout dans la capitale, la plus connue étant celle de Louis XV sur la place de la Concorde. Donc, il propose de les descendre pour les fondre et fabriquer ainsi des canons. On réquisitionne des vivres pour les ouvriers, des fourrages pour la cavalerie nationale, de la paille à coucher et des toiles de tente pour les campements et les hôpitaux. Un grand hôpital est installé à la maison Saint-Lazare, c'est-à-dire un ancien couvent, et des hôpitaux ambulants font le lien en permanence entre les chantiers et cet hôpital central pour le camp sous Paris. Alors, sur les chantiers, on va avoir des troubles en permanence. Outre l'oisiveté, on va reprocher aux ouvriers leur indiscipline parce que les ouvriers protestent, font des grèves contre les retards de paiement, mais aussi parce qu'ils sont mécontents du travail à la tâche, c'est-à-dire qu'ils voulaient être payés à la journée. À la tâche, c'est selon le travail, selon le rendement qui est fourni. Et c'est le moyen qui avait été trouvé par la Commune de Paris pour augmenter le rendement, ce travail à la tâche. Le comité demande aux sections de fournir une garde armée sur les chantiers pour prévenir ces troubles. Mais les sections mettent beaucoup de temps, enfin peu d'empressement pour répondre à la demande et on est obligés de créer le 28 septembre un comité de police composé de 48 commissaires délégués par les 48 sections. Début octobre, la pression se relâche après Valmy, après que, justement, les coalisés, notamment les Prussiens, aient été battus, donc la pression est moins forte sur la capitale. Et les critiques commencent à s'accumuler sur le camp, contre le camp. Alors s'il y a des retards, c'est parce que les ouvriers sont paresseux. Entretenir une telle masse à moitié oisive aux portes de Paris, c'est quelque chose de dangereux. Et maintenir ce camp, en plus, c'est peu efficace parce que les ouvriers ne seront pas mobilisés pour éventuellement s'enrouler comme volontaires. Donc c'est autant de main-d'œuvre que l'on retire aux bataillons de volontaires et qui seraient bien plus utiles aux armées. De même, la vision stratégique a changé. Le député Kersin, par exemple, député Girondin, estime que se retrancher dans Paris, ce n'est plus une mesure de sauvegarde puisque maintenant, la France n'est plus dans Paris. Vous le savez, elle est dans tous les départements, dans toutes les cités de la République. Donc Paris devient beaucoup moins central à défendre. Le 18 octobre, un décret va fixer la fermeture des chantiers au samedi 20 octobre. Donc le camp sous Paris, vous voyez, a duré finalement très peu de temps, un mois et demi. Alors on va en avoir des traces malgré tout. Même si le projet de camp sous Paris est finalement terminé, avorté, on peut dire, les mesures qui furent prises à ce moment-là vont inspirer le décret dit de la levée en masse un an plus tard, le 23 août 1793. Alors on l'appelle le décret de levée en masse, en fait, c'est plutôt un décret de réquisition des hommes et du matériel. En effet, la conjoncture devient de nouveau menaçante après la défaite de Nervinden en mars 1793 et le territoire national est de nouveau menacé, mais menacé aux frontières, pas encore directement sous Paris comme il l'était en 92. Néanmoins, l'exemple de 92 va servir à ce moment-là pour les fournitures de guerre. Les forges prolifèrent partout dans Paris. On construit des forges pour les canons, pour les piques, pour les armes. Tout l'espace urbain devient une grande manufacture. Carnot fait un rapport en novembre 1793, par exemple, qui, sans nationaliser l'économie, déclare que les ateliers privés doivent passer prioritairement des contrats avec l'État et que la production de ces ateliers qui étaient donc tournés vers le civil doit être maintenant tournée vers les fournitures militaires. La production des fusées et des canons se concentre plus particulièrement dans trois endroits. Le jardin du Luxembourg, transformé en une grande manufacture, la place de l'indivisibilité qui est l'ancienne place royale actuellement la place des Vosges et l'esplanade des Invalides. Évidemment, cette branche d'activité industrielle est stratégique et nécessite donc un contrôle très, très strict de la production. Il ne s'agit pas de laisser partir les fusils dans la nature. Vous voyez le problème que ça pouvait poser. Donc les civils et les militaires se disputent ce contrôle et le comité de salut public arbitre en faveur des civils. Paris devient le premier arsenal de la France. Carnot, toujours lui, a fixé un objectif de 1 000 fusils par jour. Paris va voir dans peu de jours une manufacture immense d'armes de tout genre, s'élever dans son sein, je cite Carnot, le Paris de la République va devenir l'arsenal de la France. Les maisons qui ont été nationalisées, les couvents, les hôtels particuliers des nobles émigrés, certaines églises, vont devoir installer des ateliers. J'en ai parlé tout à l'heure. Les artisans et les ouvriers spécialisés, comme les charpentiers, les architectes, les cordonniers, les sabotiers, les boulangers, etc., sont réquisitionnés. 633 ouvriers travaillent dans une manufacture pour la fabrication des fusils. Les femmes, également, sont mobilisées, contrairement à la partie précédente où, à l'époque précédente, on les considérait un peu comme des troubles faits ou tout au moins des personnes indésirables sur le lieu de la production. Les femmes sont employées et 3500 femmes sont employées dans les ateliers pour fabriquer des armes, mais aussi des vêtements, des souliers, en particulier, qui manquaient beaucoup pour les soldats. On met en réquisition toutes les armes, les fusils comme les armes blanches que l'on trouve sur la place de Paris. Alors, on les répare dans un premier temps et elles servent de modèles dans un deuxième temps. À côté des forges, il y a des centres d'enseignement, c'est-à-dire sur les trois places que je vous citais, Invalides, Place des Vosges et Jardin du Luxembourg. On trouve des centres d'enseignement techniques. On demande aux ouvriers des manufactures de province, Saint-Étienne, Charleville, Tulle, Autun, Moulin, Clermont-Ferrand, donc ces manufactures de province, de venir à Paris pour servir d'instructeurs pour montrer comment faire aux ouvriers parisiens. Le précédent de septembre 1792, là aussi, est dans l'esprit des dirigeants puisque, à l'époque du camp sous Paris, on avait demandé aux ouvriers qui travaillaient sur le canal de Bourgogne et plus encore sur le canal du Charolais, qui est l'actuel canal du centre, de venir à Paris pour servir d'instructeurs sur les chantiers de terrassement. Évidemment, vous voyez la proximité qu'il peut y avoir entre un terrassement pour la défense et un terrassement pour construire un canal. À partir de février 1794, sous l'égide de la commission des poudres et salpêtres, les cours se généralisent. Les chimistes les plus renommés viennent au muséum du Jardin des plantes pour dispenser un cours sur la récolte du salpêtre et la transformation du salpêtre en poudre blanche. On trouve là Guiton-Morbeau, Fourcroy, Bertholet, Dufourny, Carny, Pluvinet, donc des noms extrêmement importants dans le domaine de la chimie. Sur l'île de la Cité, dans l'ancien bâtiment de l'Évêché, devenu la salle des électeurs, c'est deux autres savants, Hassan Fratz et Monge, qui donnent des cours publics, c'est-à-dire en plein air ou bien dans la salle des électeurs à l'Évêché quand le temps ne le permet pas. Et qui dispense des cours directs sur la fabrication des canons. L'école militaire, je parlerai de l'école militaire après, elle est transformée en école de Mars, qui est un projet du comité de salut public qui est mis progressivement en œuvre à partir d'avril 1794. Il y a le champ de Mars, école militaire, donc l'école militaire devient l'école de Mars. On recrute dans chaque département les fils des familles les plus patriotes, on disait à l'époque les fils de famille des sans-culottes, pour qu'ils viennent à Paris, à l'école militaire, pour recevoir une instruction d'officier. Le but étant de transformer l'armée d'Ancien Régime, qui est une armée fondamentalement encadrée par la noblesse, en une armée nationale qui serait essentiellement encadrée par des fils de sans-culottes. Enfin, ce qu'on appelle sans-culottes, c'était quand même des artisans assez aisés, ou bien des fils de bourgeois, pour qu'ils encadrent donc l'armée nationale. Ils sont logés à l'école militaire, ils s'entraînent sur le champ de Mars et sur la plaine des Sablons. La plaine des Sablons, je m'entends un peu plus loin, ça se trouve sur la rive droite, l'endroit qui est actuellement vers la Porte de Saint-Cloud, vous voyez, jusqu'à Neuilly. Donc, l'école de Mars est installée à l'école militaire, elle est fondue par la suite dans l'école polytechnique. Novembre 1794, l'école de Mars va être transformée plus ou moins avec d'autres écoles, d'ailleurs, en école polytechnique sur la montagne de Saint-Jean-Nuiel. Alors, tout ça, cette militarisation parisienne, en même temps, cette industrialisation de Paris dans la foulée de la défense nationale, se termine nettement avec un épisode dramatique qui est l'explosion de la poudreurie de Grenelle, le 14 Ructidor en 2, soit 31 août 1794. Le matin, 2 000 ouvriers qui travaillaient dans cette poudrerie sont littéralement taillés en pièces par l'explosion terrible. Il y a environ un millier de victimes. Alors, il n'y a pas que des ouvriers. Il y a également des habitants du quartier, des passants, etc., etc. Les dégâts sont énormes. Alors, voilà ce que dit un témoin, Louis-Sébastien Mercier, dans son livre Le Nouveau Paris. Je cite « Les remparts du champ de Mars ont été en partie renversés ou reculés de leur base. Les arbres plantés autour étaient blanchis par des torrents de poussière. D'autres, fendus de haut en bas, n'avaient plus de feuilles. Sous des amoncellements de pierres, on cherchait et on découvrait des embouts de chair, des têtes humaines broyées. Cette vaste enceinte qui, dans les beaux jours de la Révolution, offrait le spectacle ravissant de la réunion du peuple français libre, ne présentait plus dans cette fatale journée que l'image effrayante de la destruction et de la mort. Elle n'était couverte que de planches noircies, de grosses olives et de pierres. L'on lui dit du vomissement du Vésuve. » Alors, l'épisode, en fait, c'est la partie... Excusez-moi, mais comme je ne suis pas en face, je ne vois pas très bien. C'est la partie qui est en vert. Voilà. Donc, vous avez le champ de Mars et la poudrerie de Grenelle, c'était un peu plus à l'ouest. Il y a le château... C'était dans les locaux de l'ancien château de Grenelle, la plaine de Grenelle. Et c'est là qu'on avait installé maison nationale, comme je citais tout à l'heure, donc une poudrerie, c'est-à-dire une fabrique de poudre. Cette poudrerie avait été mise en activité en avril 1794. Aujourd'hui, là, je... Voilà, si vous voulez, le château de Grenelle, c'est le métro Ternes. C'est à cet endroit-là, précisément, qu'il était. il avait été le directeur de cette... C'est l'ancienne caserne duplex. Pardon ? Le métro duplex. Le métro duplex. C'est le point d'un endroit où était la poudre. Métro duplex. Oui. D'accord. Bon. D'accord. J'ai fait une confusion, alors. Merci. Oui. Donc, le directeur de la poudrerie, donc c'était le futur ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui est en même temps le directeur de l'Agence révolutionnaire des poudres et solpètres. Et dans l'opinion publique, cette explosion va avoir un grand retentissement outre le caractère spectaculaire parce qu'elle intervient après l'incendie de la raffinerie de l'Unité. C'était son nom qui était installé dans les bâtiments de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Donc cette raffinerie avait brûlé avec aussi beaucoup de dégâts. Dans l'ambiance très particulière de l'époque, je vous passe, il y a tout un débat qu'on évoque une piste terroriste. Alors pour les uns, ce sont les jacobins qui ont fait sauter la poudrerie. Pour les autres, ce sont des royalistes, des contre-révolutionnaires. Enfin, il y a tout un débat qui représente bien l'ambiance particulière de l'époque. En fait, il s'agit d'un accident d'un accident accidentel, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une maladresse. Mais on prend conscience des risques technologiques d'installer une poudrière en plein milieu d'une ville extrêmement peuplée. Selon l'historien Thomas Leroux, qui est un historien de l'environnement, cette prise de conscience est extrêmement importante des risques technologiques que la catastrophe a provoqués parce qu'elle passe pour être à l'origine de la réglementation française à partir du décret de 1810 qui interdit justement la proximité des habitations et des bâtiments industriels à risque. Et en même temps aussi les bâtiments parce que tout le secteur... Je n'ai pas trop le temps de développer, mais entre le champ de Mars et les Invalides, vous aviez un bourg ici qui s'appelait le Gros Caillou et qui était un bourg avec une population très pauvre et qui était employé dans des industries très insalubres. En particulier, il y avait une triperie qui causait beaucoup évidemment d'incommodités à la population et il y avait toute une série. Par la suite, c'est le quai de Javel. Donc il y avait déjà des industries chimiques dans le coin qui étaient évidemment extrêmement nocives pour la santé. Alors je passe à la deuxième partie, donc du directoire à Napoléon. La ville de Paris n'est plus véritablement une place de guerre, mais c'est la capitale d'un pays en guerre. Le danger direct s'éloigne à partir de 1795 parce que les campagnes se déroulent loin des frontières, en Italie, en Allemagne, en Irlande, en Égypte, aux Antilles. Paris n'est plus véritablement donc une place de guerre qui correspond à la définition d'une place forte. si je prends le dictionnaire d'art et d'histoire militaire de Pierre Bardin, je lis comme définition de la place forte tout espace entouré de fortifications, enceintes simples ou appuyées par des forts détachés, voire par un ensemble de forts détachés sans enceintes. Donc ce n'est plus véritablement une place forte Paris, mais comme je le disais, ça reste la capitale d'un pays en guerre, ce qui fait que le militaire est extrêmement présent dans la réalité mais aussi dans l'imaginaire. La présence militaire est à la fois très visible dans l'espace public mais également très redoutée. Déjà, le 18 Fructidor en deux, 4 septembre 1794, Merlin Dedouet, qui était un membre du comité de salut public, engageait la Convention à prendre des mesures pour éloigner les militaires en congé qui pullulaient dans la capitale. Je cite Merlin Dedouet. « Il n'y a donc aucune raison qui puisse justifier les congés qui ont attiré et aggloméré dans Paris cette foule inconcevable de militaires qui s'y trouve actuellement et par une conséquence nécessaire, il est indispensable de renvoyer à leur poste respectif tous les militaires à qui de pareils congés ont été accordés. » Dans la Constitution de l'emploi, on va chercher à se prémunir contre la menace d'un pronunciamento militaire en installant un rayon constitutionnel. C'est l'article 68, titre 5 de la Constitution de 1795. Je cite l'article. « Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de 6 myriamètres, 12 lieux moyennes, de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. » 12 lieux, c'est à peu près 48 km. Donc, c'est le rayon constitutionnel. Toutefois, et malgré la surveillance policière, la présence des militaires à Paris, certes, souvent sans uniforme, donc en civil, mais avec un statut militaire et constante. Officiers destitués, officiers placés à la suite sans solde ou admis à la retraite contre leur gré, tous font le siège du ministère de la guerre qui est au Faubourg-Saint-Germain. Ils essayent d'obtenir ainsi leur réintégration dans le service actif et évidemment les émoluments qui lui sont attribués. Certains vont même jusqu'à loger dans le voisinage immédiat du ministère afin d'être en permanence en quête d'un commis de bureau ou d'un planton de service qui leur permettrait d'avoir accès au service du ministère. En effet, les épurations furent nombreuses, aucune toutefois nulle ampleur de la réforme Aubry en mai 1795. Le 25 pré-réal en 3, Aubry était un député très conservateur, crypto-royaliste, qui avait donc entrepris une gigantesque réforme militaire donc à un moment de la convention termidorienne. Alors, elle avait des motifs politiques, cette réforme. Il s'agissait d'écarter les officiers trop marqués par leur jacobinisme après le renversement de Robespierre. Mais principalement, elle répondait à un principe d'économie qui était de réduire drastiquement les effectifs pléthoriques à l'heure où la mobilisation des forces n'avait plus de raison d'être. On est passé d'environ... Enfin, dans les livres, on vous dit, il y avait 700 000 soldats qui avaient été mobilisés en l'an 2. Il n'y a jamais eu 700 000. C'était des chiffres qui ont été gonflés. Il y avait à peu près 550 000, mais c'était quand même énorme soldats mobilisés donc à l'époque de l'an 2, à l'époque de la Défense nationale. On est passé de 500 000, 550 000 à 150 000. Vous voyez cette masse qu'on ne pouvait pas payer en plus à cause de la crise financière qui était à disposition. On connaît l'une des plus illustres victimes de ce coup de barre à droite, mais qui est en même temps un coup de barre financier, c'est Bonaparte. Bonaparte traîne sa misère à longueur de journée dans Paris et va trouver en Barras le médiateur qui va lui permettre de retrouver un commandement qui va lui remettre le pied à l'étrier. Nombre de ses officiers sans solde vont être réhabilités quand il s'agit de combattre rudement les insurgés dits royalistes au moment de la journée du 13 Vendémiaire en 4 et ses officiers qui reprennent du service était justement commandé par Bonaparte. Donc se forment par la suite aussi des coalitions politico-militaires qui vont faire très peur aux dirigeants à l'époque du directoire. Ceux qui inclinent vers la droite craignent un coup de force des jacobins comme à l'époque de Babeuf. Ceux qui inclinent vers la gauche voient des royalistes partout comme à la veille d'un jour et du 18 Fructidor. Alors, tous ces dirigeants actionnent police contre police pour traquer ce qu'ils estiment être une cinquième colonne, c'est-à-dire en quelque sorte des ennemis de l'intérieur. Et ça ressemble beaucoup à une place en état de siège avec cette mentalité obsidionale. Et c'est un autre raccourci qui permet de relier justement cette époque-là avec l'ambiance d'une place de guerre. On sait en particulier qu'en septembre 1792, pour revenir à la place de guerre, se sont produits des massacres extrêmement importants dans Paris où les envoyés de la commune de Paris voulaient liquider en quelque sorte tous ceux qui pouvaient être passés pour des membres de la cinquième colonne justement, c'est-à-dire qu'ils pouvaient poignarder, disait-il, le peuple dans le dos pendant que leurs frères partaient aux frontières. Donc, c'est un peu cette ambiance qui est renouvelée dans les conjonctures difficiles. Il faudrait encore évoquer l'hôtel des Invalides à l'époque, qui était réputé pour être un froyer très radicalisé de jacobinisme. Alors, vous avez donc cette conjoncture mouvante où les militaires sont présents dans l'espace public, mais on s'en méfie, et toutefois, on a à Paris un espace militaire qui retrouve justement sa place qui était celle de l'Ancien Régime. Il y a un espace militaire au sein de la capitale, donc l'école militaire, les Invalides, le Champ de Mars, je citais la plaine de Grenelle, la plaine des Sablons, vous voyez tout cet espace-là qui, comme par hasard, est aussi l'endroit où on va installer aujourd'hui le Patagone, le Patagone français, c'est-à-dire le polygone de la Défense, vous avez là un véritable quartier militaire qui retrouve son statut qui était déjà présent sous Louis XIV et qui va retrouver son statut donc à l'époque de la Révolution. Le bourg du Gros Cailloux encore, la plaine des Sablons, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est un espace ouvert au débouché du Faubourg Saint-Germain, en évidente continuité avec l'Ancien Régime et notamment avec la période de Louis XIV qui avait déjà commencé à spécialiser cet espace. Le champ de Mars servait originellement aux exercices des élèves officiers de l'école militaire. L'école militaire donc a un statut indéterminé depuis 1788. Ses locaux ont été affectés à partir de 1792, d'une partie à des escagons de cavalerie, une partie à des élèves donc de l'école de Mars. Les terrains d'exercice se sont élargis au Sablon, à la plaine de Grenelle. On parle d'un camp de Grenelle installé également donc dans cet espace. Le champ de Mars, proprement dit, sert aux démonstrations d'artillerie. Il avait connu son ordre de gloire révolutionnaire lors de la fête de la Fédération. Voilà donc le champ de Mars, à l'endroit au fond où est l'hôtel de la patrie. Vous avez maintenant la tour Eiffel, par exemple, pour vous situer. Donc la fête de la Fédération en 1790. Le champ de Mars reste au centre d'une militarisation d'imaginaire. Voilà ce que je voulais dire. Donc en 1799, vous avez une réactivation de la patrie en danger parce que, de nouveau, la France républicaine traverse une période difficile. Elle est dressée contre l'ensemble de l'Europe monarchique. Et alors, il y a une représentation qui apparemment n'est pas passée dans mes images, qui est une représentation donc de la patrie en danger, qui est où la ville de Paris ressemble donc à une ville antique, une cité assiégée. Donc vous avez un imaginaire militaire à ce moment-là qui s'apparente à l'Antiquité. La citoyenneté est fortement assimilée justement à une citoyenneté en armes. Et c'est une caractéristique donc que l'on trouvait déjà en 1792. Donc comme je n'ai pas l'image, j'ai passé assez vite. à l'époque napoléonienne. L'époque napoléonienne qui est la mise en spectacle donc de cet imaginaire. Alors vous avez tout d'abord, je vois là, les revues militaires. Vous reconnaissez, je pense, très facilement le Louvre, l'Arc de triomphe du carousel et le début du jardin des Tuileries. L'historien Jean-Paul Berthaud, dans son livre « Quand les enfants parlaient de gloire » reprend la transcription des impressions d'une jeune aristocrate provinciale, Julie de Villas, de passage à Paris qui est éblouie par, je cite, « le plus éblouissant des spectacles de la capitale » qui est représenté là, c'est la parade de la garde impériale aux Tuileries. Alors voilà donc ce que dit Julie. « Nous nous industriâmes pour trouver les moyens de voir cette revue dont nous nous faisions une fête et sans beaucoup de peine nous parvîmes pour un prix modéré à louer une fenêtre de laquelle nous pouvions voir à merveille toute la façade du château des Tuileries et l'intérieur de la cour où devait se faire la parade. L'infanterie qui devait manœuvrer remplissait la cour des Tuileries et se faisait remarquer par sa belle tenue et son extrême propreté. L'espace était assez resserré, d'autres troupes garnissaient les rues brazines où elles attendaient le moment de défiler à leur tour. La place du Carousel était occupée par la cavalerie et par la foule des curieux qui remplissaient jusqu'aux plus petites places. Les grilles, les fenêtres et jusqu'aux toits en étaient entièrement garnis. Devant la grande porte du palais, un groupe de généraux et de maréchaux attendait l'empereur. Un peu avant une heure et demie, les fanfares se font entendre, la place retentit d'exclamations. L'empereur parait, s'élant sur son cheval et parcourt les premiers rangs suivi des maréchaux. Après avoir passé en revue une partie des troupes et parlé à plusieurs soldats, il descendit de cheval, se tint debout à la porte du château, un peu en avant des maréchaux, et fit manœuvrer toutes les compagnies renfermées dans l'enceinte de la cour. Elles se retirèrent successivement pour faire place à d'autres. Et je ne pus assez admirer l'ordre, l'extrême régularité de tous ces hommes qui semblaient mûs par un même mouvement. L'empereur remonta à cheval pour passer dans les rangs de la cavalerie et n'en descendit que pour entrer au palais. C'est un spectacle admirable que celui d'une revue de cavalerie. Rien d'aussi beau, d'aussi brillant et d'aussi étonnant à la fois, car on ne peut comprendre comment les fiers et un docile coursier peuvent se placer à l'exactitude de marche et de mouvement qu'on exige d'eux. Le corps des lanciers polonais est vraiment superbe. Leurs costumes distinguaient ces longues lances auxquelles flottent de petits drapeaux rouges et bleus. Tout cela produit un effet charmant. Berthaud commente ainsi la citation, le passage. « La naïve narration de la jeune fille a saisi l'essentiel, la transformation pour un jour de la cour des Tuileries en une scène de théâtre où se déroule un ballet à la chorégraphie impeccable, active et rassurante. C'est une autre représentation plus figée mais qui représente la même scène, c'est-à-dire la revue de la garde dans la cour des Tuileries. La force armée et le César qui la dirige y déroulent le spectacle de leur triomphe avec un souci du détail propre à toucher à sensibilité des spectateurs et à nourrir leur imagination. Donc on retrouve à cette occasion l'imaginaire public militarisé qui est un héritage de la période pour la longue durée cette fois-là puisque c'est l'origine en quelque sorte de nos revues militaires du 14 juillet. d'autres indices d'ailleurs émaillent cet imaginaire militarisé puisque Napoléon avait voulu là aussi faire de Paris une scène de théâtre pour mettre en scène l'épopée napoléonienne donc l'épopée de ses victoires. On pense bien sûr à la colonne Vendôme mais aussi au statut des généraux qui étaient morts pour la patrie comme l'immense statue de Désay du général Désay mort à Maringo mais représentée en colosse sur la place des victoires ou bien aussi le quai de Montebello qui était jalonné de statues Montebello faisant référence à la mort du général Lannes on pourrait multiplier les exemples et à toute une série donc d'exemples de cette mémoire militaire qui jalonne le paysage parisien dans le livre d'Annie Jourdan sur Napoléon empereur et mécène alors l'imprégnation également de la vie particulière de la vie parisienne par les nouvelles de la Grande Armée ont été bien saisies par le peintre Louis Léopold de Boyy dont je vais vous passer deux tableaux le premier c'est la lecture du bulletin de la 7ème Armée qui est une lecture vous voyez familiale dans un intérieur le bulletin de la 7ème Armée était celui de la capitulation d'Ulm qui allait ouvrir la voie à la victoire d'Osterlitz autre tableau du peintre Louis Léopold de Boyy c'est le départ des conscrits de 1807 sous l'arc de triomphe de la porte Saint-Denis alors évidemment vous voyez comment la perspective est totalement faussée puisque l'art de triomphe paraît quelque chose absolument gigantesque les personnages tout petits et si vous voyez cet art de triomphe encore aujourd'hui ça n'a pas du tout ses proportions alors c'est une scène qui évoque donc le départ des jeunes des jeunes hommes des jeunes parisiens pour la caserne la caserne de Courbevoie qui était la caserne où on recevait les conscrits avant leur affectation au régiment et en même temps où ils recevaient leur première instruction alors la foule est plus retenue moins enthousiaste que sur la gravure de la revue de la garde mais elle n'est pas dépourvue malgré toute ferveur patriotique alors si on prenait par exemple une même gravure on n'en a pas mais si on la plaçait à l'époque de 1813 à l'époque des Marie-Louise le spectacle n'était pas du tout le même puisque à ce moment-là en 1813 le départ des conscrits se faisait dans une ambiance funèbre donc à la chute de Napoléon pas à la chute de Napoléon mais au retour de la campagne de Russie l'ambiance publique avait totalement changé en 1807 la ponction sur la population faite par le service militaire était encore relativement acceptable par la population alors j'en arrive à 1814 épisode suivant c'est la barrière de Clichy panne par Horace Vernet qui se situe à la fin de la campagne de France au printemps 1814 tandis que le 20 mars Napoléon est bloqué du côté de la Champagne vers Vitry-le-François et que les armées prussiennes de Blücher et autrichiennes de Schwarzenberg convergent sur la plaine de Chalon c'est-à-dire l'endroit précisément où aurait pu se produire l'invasion de Valmy l'état-major allié décide d'attaquer directement Paris les horizons du combat sont identiques à ce qu'ils étaient en septembre 1992 donc mais la configuration politico-militaire n'est plus la même puisque Paris n'a pas été mis en état de défense la grande armée des alliés se met en marche sur trois colonnes par la rive droite de la Marne qu'elle franchisse à Meaux et à Lannis le tsar Alexandre Ier et Frédéric Guillaume de Prusse installent leur quartier général à Bondy à l'est au nord-est l'attaque se produit le 30 mars par l'armée autrichienne à l'est qui lance les troupes sur Pantin et Romainville et par l'armée prussienne au nord-ouest qui lance les troupes sur Clichy et Montmartre les combats sont particulièrement durs à la barrière de Clichy que vous voyez représentée ici donc la barrière est défendue par le maréchal Montset qui est sur son cheval au centre Montset commande la garde nationale qui est composée de mille hommes des soldats invalides des élèves des écoles polytechniques de la montagne Sainte-Jeuviève dont je parlais tout à l'heure et de l'école vétérinaire également de Maison-Alfort des jeunes patriotes sans expérience qui sont venus aussi là mais ces mille hommes vont tenir en respect c'est effectivement un fait d'arme héroïque puisqu'ils tiennent en respect 30 000 Prussiens ils vont se battre toute la journée du 30 mars Horace Vernet donc peintre militaire représente cette résistance héroïque qui va tenir jusqu'à l'armistice du 31 mars du lendemain alors sur la gravure on reconnaît le bâtiment de l'Octroi que vous avez sur la gauche qui est un bâtiment de Claude-Nicolas Ledoux et qui était des bâtiments qui émaillaient il y en a encore d'enfer je crois aujourd'hui qui émaillaient justement la périphérie de la capitale bâtiment bâtiment à péristile dans le style néo-classique alors barrière de Clichy je crois que la suivante voilà on le voit mieux par temps calme si on peut dire le bâtiment qui est un beau bâtiment à péristile à Cologne et puis devant l'espace extrêmement dégagé qui est l'entrée dans Paris les négociations s'ouvrent dans la soirée et Marmont qui est le gouverneur de Paris capitule dans la nuit le 31 mars ses alliés vont entrer dans Paris à 11h voilà l'entrée des russes dans Paris qui ont fait une impression considérable évidemment parce que les russes à Paris après la campagne de Russie le renversement et puis surtout l'épisode des bivraques installés sur les Champs-Elysées par les Cossacks donc tout ça reste là aussi dans l'imaginaire c'est là-dessus que je vais terminer parce que cet événement l'entrée des russes dans Paris en particulier plus encore que les Prussiens à l'époque c'était un traumatisme profond ressenti par la masse de la population et qui va avoir des conséquences dans la première moitié du 19e siècle effectivement ce traumatisme de l'entrée des coalisés va se réactiver sous la monarchie de Juillet et en 1840 voilà on va décider de réactiver cette enceinte avec des forts avancés construction de forts avancés mais détachés les forts d'ici de de Gentilly d'Ivry d'Ivry de Charenton de Pantin de la Villette vous avez donc toute une série de forts qui vont être construits et puis dans une deuxième deuxième enceinte donc autour de Paris une enceinte fortifiée une ceinture de de murailles périphériques qui était qui prenait la ville de Paris proprement dite et puis les bourgs qui par la suite sous le second empire vont être attachés à la capitale donc c'est aujourd'hui la place de cette murale c'est aujourd'hui le périphérique donc la défense avancée permettait d'inclure les quartiers populaires les banlieues les plus directes dans une zone protégée alors il y a tout un débat à l'époque est-ce qu'il fallait une défense avancée avec des forts et puis inclure ces bourgs périphériques dans l'espace protégé ou non qui était aussi un débat social puisque ceux qui voulaient qu'il y ait deux enceintes avec l'inclusion des bourgs périphériques dans l'enceinte protégée étaient en même temps ceux qui considéraient qu'il fallait défendre aussi les populations les plus pauvres tandis que ceux qui ne voulaient qu'une enceinte pour des raisons notamment d'économie étaient aussi ceux qui ne voulaient que descendre la population parisienne et notamment la plus riche 1840 c'est une époque où le socialisme est en pleine expansion donc vous avez justement un débat qui était un débat militaire mais aussi politique et social extrêmement important alors j'ai pas le temps de trop développer mais vous voyez de quoi je veux parler la critique d'efforts avancés était aussi une critique politique parce qu'il y avait la crainte que le pouvoir ne se serve d'efforts pour tenir en respect la population parisienne remonte et cette théorie qui était défendue par Arago en particulier s'appuyait sur les exemples historiques la Bastille qui tenait en respect Paris le château trompette qui tenait en respect la population de Bordeaux le fort Saint-Jean qui tenait en respect la population de Marseille enfin vous voyez il y avait les souvenirs là aussi de l'ancien régime c'est pourtant la théorie de la défense avancée qui va donner cette double enceinte qui l'emporte une double protection une protection avancée par les forts et une enceinte qui ceinture Paris et sa manlieue proche ce qu'on va appeler les fortifs alors cette double enceinte et on retrouve et je terminerai par là on retrouve aussi Carnot qui décidément est un peu un personnage qui nous accompagne tout au long de cette exposée sur Paris place de guerre puisque Carnot avait écrit en 1810 de la défense des places fortes où il défendait l'expérience du camp sous Paris demandait la fortification de Paris un peu sur ce modèle là et en même temps défendait l'expérience révolutionnaire puisqu'en défendant le camp sous Paris il défendait en même temps les mesures qui avaient été prises pour mettre Paris en état de défense donc cette question de la défense de Paris et je terminerai par là c'est aussi une question qui est autant politique comme je disais qui est autant politique sociale que militaire voilà je vous remercie merci beaucoup avant de passer la parole à la salle je vais profiter de cette conférence pour vous rappeler que le comité d'histoire et Bernard Guénaud a participé à nos réflexions a créé un parcours révolution dans la ville de Paris que vous pouvez télécharger avec une application en allant sur le site parcours révolution ou en allant dans vos stores sur vos téléphones portables avec 16 promenades dans Paris sur l'histoire de la révolution et 120 lieux d'intérêt où on retrouve un certain nombre la poudrerie de Grenelle l'école de Mars enfin un certain nombre des lieux et des thèmes qui ont été abordés au cours de la conférence donc je vous invite c'est gratuit à télécharger l'application sur vos téléphones ou à regarder sur votre ordinateur le site parcours révolution la parole est à la salle après cette petite publicité pour le comité d'histoire avez-vous quelques connaissances à nous apporter sur la création de la cartoucherie de Vincennes avant qu'elle soit désaffectée et transformée en lieu de théâtre oui la cartoucherie en fait la question porte sur la création de la cartoucherie de Vincennes la cartoucherie en fait comme son nom l'indique elle c'est un bâtiment militaire bien sûr et qui remonte à Louis XIV en gros c'est à ce moment-là à peu près pour aller vite parce qu'il y a eu plusieurs transformations par la suite il n'y a pas eu elle servait encore pendant la première guerre mondiale et je crois que c'est dans l'entre-deux-guerres entre la première guerre mais à vérifier je crois que c'est là où elle a été désaffectée donc vous voyez toute la période elle servait en particulier à l'époque de la révolution mais pour une fabrique pour une fabrique de fusils oui je souhaitais vous poser une question à un moment donné la question que je me pose c'est est-ce que le fait d'avoir fait de Paris une place forte n'explique pas aussi la prise de pouvoir de Napoléon et à un moment donné vous citez je crois un député de la convention jacobin qui s'inquiète justement de la surpopulation militaire au moment du campement oui c'est Merlinde oui voilà et donc la question que je me posais c'est est-ce que du coup on n'a pas pourquoi les jacobins en fait s'inquiétaient enfin est-ce que les jacobins s'inquiétaient de la surméditalisation de Paris en raison du fait qu'ils craignaient un coup d'état militaire contre eux et est-ce que ça ça peut être lié à la politique de créer des officiers sans culotte est-ce que cette politique a échoué et est-ce que c'est pas ça qui explique justement est-ce que Napoléon faisait partie de ces polytechniciens enfin de ces enfin je sais pas si je suis très clair oui oui non non je vois à peu près oui le problème le problème politique qui était posé par la présence militaire à Paris c'était en fait une constante pour les dirigeants une peur constante de cette manipulation de la population parisienne par les militaires alors le problème de Napoléon à l'époque à l'époque donc il était pris un peu dans cette population jacobine puisqu'il avait été écarté de son commandement rappelé de son commandement de l'armée d'Italie à Paris parce que il était très lié avec le frère de Maximilien Robespierre qui avait été guillotiné donc vous avez cet aspect qui est donc une sorte de menace considérée comme étant une menace multiforme de ces de ces officiers alors le Napoléon qui est de 1795 et puis le Napoléon qui va réapparaître au moment du coup d'État c'est pas du tout le même il a considérablement évolué et donc c'est plus du tout un officier jacobin et c'est plus du tout un officier marginalisé et c'est plus du tout un train de misère donc il y a cet aspect-là alors les le problème de le problème du lien et de la liaison entre le pari de Napoléon et puis ce pari du directoire c'est pas le même parce que Napoléon a voulu véritablement avait un projet pour la capitale qui est qui est un projet porté par deux deux architectes Persier et Fontaine qui était la véritable transformation de Paris en une capitale du monde quoi voilà et donc dans cette dans ce décor parisien qui était mis en forme qui va être réalisé par d'autres régimes par la suite l'art de triomphe voilà le palais de Chaillot qui était le palais du roi de Rome enfin vous aviez tout un axe l'axe de la gloire qui devait partir de de Saint-Antoine pour aller jusqu'à la barrière des Champs-Élysées voilà donc vous aviez tout un axe la rue de Rivoli la colonne Vendon vous voyez tout ça c'était les tuileries tout ça c'était organisé et ce décor donc qui devait donc avoir une forte connotation militaire une forte connotation donc par rapport au à l'essence du pouvoir de Napoléon et bien c'était pas du tout ce qu'on trouvait avant ça supposait l'effacement d'une partie justement de ce qu'était le Paris le Paris historique qui est encore en place à l'époque de la Révolution à l'époque de par exemple le le centre de Paris sous la Révolution c'est quand même on en avait parlé pour les parcours révolutionnaires justement c'est l'hôtel de alors l'Assemblée nationale les tuileries l'hôtel de ville et puis le Faubourg Saint-Antoine la rue Saint-Antoine ce qui va se déplacer sous Napoléon ce qui va devenir véritablement le centre du pouvoir ça va être nettement plus à l'ouest de Paris et donc on se rapproche de tous les quartiers qui étaient les quartiers militaires proprement dit donc à mon avis si on regarde dans la symbolique c'est pas la même chose maintenant si on regarde la méfiance du pouvoir vis-à-vis des militaires de la présence militaire à Paris aux présences humaines elle reste constante à l'époque de Napoléon il a toujours il y a toujours la peur d'une cinquième colonne et ce qui va se passer avec le général Malet la tentative de prise du pouvoir en 1812 pendant que Napoléon est en Russie et où le général Malet qui est un général bon qui essayait de rassembler un peu toutes les oppositions à Napoléon autour d'un coup d'État pendant six heures le coup d'État réussi donc vous avez il réussit parce que Malet réussit à prendre la préfecture de police il réussit à prendre un certain nombre de lieux de pouvoir importants donc voilà dès que Napoléon n'est plus là le régime s'effondre vous avez donc cette peur constante qui malgré tout était entretenue pas mal à l'époque alors je ne sais pas si je réponds complètement à votre question mais moi je dirais que sur le décor non il n'y a pas de il n'y a pas de continuité mais sur la peur des dirigeants par rapport à une masse de militaires qui était quand même constamment présente dans le paysage depuis 92 qui était constamment présente dans le paysage social de la ville de Paris oui je fais encore une parenthèse plus visitaire le comité a fait une exposition sur le Paris de Napoléon qui est encore visible sur les grilles de la Madeleine où on évoque les différents édifices dont Bernard Guénaud vient de nous parler et les transformations de Paris sous Napoléon une autre question oui vous venez de nous décrire effectivement ce qui a caractérisé cet aspect militaire sous l'essentiel de l'Empire et qui s'accompagnait du fait que dans la conception de Napoléon les forteresses c'était surtout en Europe ailleurs et c'était la défense avancée de l'Empire dans les pays conquis ou dans lesquels la France était présente mais au 100 jours il en est allé tout autrement parce que Napoléon avait bien pris conscience de la faiblesse ou plutôt de l'inexistence des défenses de Paris ça avait été cruel pour lui puisqu'il a bien compris qu'à 24 heures ou 36 heures ou 48 heures de défense possible et donc de retranchement qui n'existait pas les choses auraient pu changer en 1814 et donc vous avez fait tout à fait l'impasse sur les tentatives de retranchement de 1815 lors des 100 jours qui ne correspondaient pas finalement à ce que Napoléon a choisi il a choisi l'offensive mais pendant toute une partie le début des 100 jours il a hésité entre deux positions la position de l'offensive préventive qu'il a finalement choisie et la position de la défensive au niveau du pays lui-même et donc des retranchements de Paris et il a quand même ordonné toute une série de travaux de mise en route de travaux pour essayer de faire un minimum de retranchement de Paris pouvez-vous nous en dire un mot oui vous avez raison mais à ma connaissance mais à vérifier c'est en mai 1815 la plupart du temps c'est au moment de la cérémonie qui marche avec la nouvelle constitution la présentation de la nouvelle constitution il y a eu des mesures qui ont été prises et on retrouve Carnot d'ailleurs très nettement et qui étaient inspirées de la donc des mesures qui étaient inspirées de la défense d'envers mais qui n'étaient pas du tout adaptées parce qu'il faut bien voir qu'après on met deux lignes de fortification alors les défenses avancées en 1815 il n'y en avait pas première chose à mon avis mais à vérifier là aussi les plans les plans qui ont été présentés à ce moment-là au ministère de la guerre n'ont pratiquement pas reçu de début d'application sauf alors bon les retranchements du côté de Montmartre il faut quand même rappeler que le général Axo a été chargé d'un certain nombre de réalisations ainsi que d'autres officiers supérieurs et il y a eu un début de réalisation oui du côté de Montmartre effectivement il y a eu des palissades mais en fait les événements étaient trop rapides pour que cela produise des défenses oui les événements étaient trop rapides et d'autre part on ne savait pas exactement d'où pouvait venir enfin c'était toujours la route des invasions mais à ce moment-là est-ce que le front risquait de percer vers le nord comme ça a été le cas puisqu'il va se diriger vers la Belgique etc. ou vers l'est donc on n'a pas eu le temps de mettre en place alors vous allez me dire en 1792 c'était du même ordre et c'est réactivé sauf qu'en 1792 la population parisienne a quand même réagi très nettement aux demandes a été mobilisée plus profondément en 1815 il n'y a pas les retranchements qui ont été faits c'était essentiellement dans le domaine enfin ça s'est passé avec des militaires les fédérés voilà c'est ça la garde nationale quoi la garde nationale mais est-ce qu'il y a d'autres questions allez madame oui s'il vous plaît monsieur la parade militaire que vous avez évoquée au Louvre est-ce qu'elle avait lieu régulièrement oui à des occasions précises c'était simple lorsque Napoléon était au Louvre oui oui elle avait lieu avec la Saint-Napoléon ça devait être le 15 août je crois donc il y avait ça et puis il y avait également à l'occasion des non la revue régulière c'était toujours avec la Saint-Napoléon merci monsieur mais il pouvait y avoir d'autres défilés militaires à l'occasion des victoires pas d'autres questions bien un grand merci c'est moi merci